d'intervention précoce. Voilà, donc on va commencer. On rappelle que ce webinaire est enregistré, qui sera disponible. On demandera à Vincent Hamelot, qui s'occupe de la gestion du site, de le mettre assez rapidement. Et que donc, si vous arrivez en retard, vous aurez la possibilité de reprendre les minutes qui vous ont manqué. Donc Isabelle, on va commencer par toi. On se connaît depuis quelques années. Nous, on est toujours heureux de t'inviter à propos notamment, c'était les troubles du comportement. C'est essentiellement autour de, à la fois, l'ouvrage, les évaluations du comportement du jeune enfant, mais aussi enfants difficiles, émotions chez l'enfant. Dans le cadre d'un séminaire, dans le cadre de journées d'études, on a eu l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Et puis Moïra a l'occasion de ce travail que vous conduisez à deux sur le burn-out parental. Donc c'est un thème qu'on a découvert, j'allais dire, grâce à vous, dont on s'est rendu compte qu'en France, on était peu sensibles d'emblée à cette question, qu'on l'abordait sur un autre mode. Et c'est peut-être là où je vais d'emblée introduire une petite notion. On l'abordait surtout, nous, sur le mode de la coéducation et sur le mode de la parentalité, mais dans le cadre plutôt de rencontres et de liens. Et on pense à certains dispositifs qui sont en place. Donc l'approche n'était pas la même que celle que vous allez nous proposer. Isabelle est éteure en psychologie, professeure à Rue de Pâle-la-Neuve, en psychologie du développement, spécialiste de la parentalité, puis auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et puis Moïra, Nicolas, Jacques, docteur, professeur en psychologie de la santé et des émotions, également auteur avant les ouvrages communs que vous avez créés sur le burn-out parental, sur notamment un traité de régulation émotionnelle, mieux vivre avec ses émotions, donc plutôt dans le champ des émotions. Donc, on a structuré cette intervention sur deux temps. Un premier temps qui est un temps structuré, avec un PowerPoint et vos approches et ce binôme en alternance. Et puis un deuxième temps qui va être réservé à des questions, des approfondissements. Et puis l'intervention de Louis-Adrien par les synthèses qui auront été faites par Georges. Et puis sans doute, moi, quelques orientations ou approfondissements que je vous proposerai. Ça marche comme ça ? Voilà, ok. Donc, on peut commencer. Ok. On a actuellement 300 personnes. Parfait. Mais allons-y. Alors, ce qu'on vous propose pour aujourd'hui, c'est parler du burn-out parental et pour le comprendre, prévenir et intervenir. Et pour démarrer, on voulait, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, vous dire un peu quelle est notre légitimité pour parler de ce sujet. Alors, d'abord, comme ça a été dit, on est professeur de psychologie dans une université belge à Louvain-la-Neuve. Et on y dirige à deux, donc un laboratoire de recherche qui est le Parental Burnout Research Lab, qui est le centre de référence au niveau international en matière de recherche sur le burn-out parental. Et c'est un centre dans lequel on s'intéresse à la nature du burn-out parental. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quels sont aussi ses antécédents, ses conséquences ? Comment est-ce qu'on le traite ? Et vous allez voir que c'est toutes ces questions, en fait, qu'on va aborder là tout de suite. On dirige aussi un consortium international qui rassemble plus de 45 pays depuis maintenant trois ans, avec cette question de se dire que le burn-out parental, ce n'est pas qu'une affaire de différence inter-individuelle et de caractéristiques des parents eux-mêmes, mais qu'il y a aussi toute une dimension culturelle, en fait, autour de ces questions qui font que c'est dans l'issier maintenant et dans certaines cultures que ça fait vraiment du sens, en fait, de parler de cet épuisement chez les parents. On dirige aussi ensemble un centre de consultations spécialisés dans le domaine de la parentalité parce qu'on a vraiment à cœur, en fait, d'avoir une perspective appliquée et que tous nos résultats de recherche soient mis au service et au bénéfice des parents eux-mêmes qui sont en souffrance. Et donc, on a une équipe de cliniciens. Ça nous permet aussi de donner beaucoup de sens à notre travail de recherche puisqu'on est au plus près des préoccupations des parents, de leur souffrance. Et donc, quand on réfléchit aux directions qu'on prend dans nos domaines de recherche, c'est toujours avec une préoccupation liée à ce qui se passe dans les familles. On est autrice, auteur de plusieurs livres sur le burn-out. Alors, à destination à la fois des parents, pour cette même préoccupation de mettre à la disposition des gens nos connaissances d'une manière appropriée, mais aussi des professionnels parce qu'on a vraiment, vous le verrez, une volonté de transmettre nos connaissances pour former des professionnels à cette problématique. Et puis, peut-être plus que tout pour couronner l'affaire, au-delà de toutes ces compétences, je dirais, on est aussi des mamans, respectivement, de 1 et de 5 enfants. Et donc, on a les mains dans le cambouis et certainement un peu plus que d'habitude pendant la période du COVID. Alors, la première chose qu'on va vous partager, c'est d'abord qu'est-ce que c'est le burn-out parental. Peut-être que certains d'entre vous qui sont connectés se disent, allez, c'est quoi cette affaire, de quoi est-ce qu'on va parler. Et donc, peut-être, venons-en d'abord à ce qu'on appelle le burn-out parental, quelle est la nature même du trouble. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver comme symptôme, comme signe chez les parents qui manifestent du burn-out. Parce que probablement, beaucoup d'entre vous connaissent le burn-out professionnel. Vous verrez qu'il y a des points communs, mais aussi des spécificités. Donc, le burn-out parental, c'est un syndrome qui repose sur quatre dimensions. Alors, trois principales, plus une qui est là en rouge et dont on va parler tout de suite. Et la première de ces dimensions, c'est la question de l'épuisement. Alors, c'est un épuisement qui est à la fois physique et émotionnel et qui va se manifester dans la parentalité, pas dans d'autres domaines. Et donc, ce sont des parents qui vont vous dire qu'ils sont vidés de toute énergie, qu'ils sont au bout du rouleau. Et rien que l'idée, en fait, qu'ils vont devoir s'occuper de leurs enfants, ne leur donne pas la possibilité de sortir de leur lit. C'est un vrai épuisement, être au bout de soi-même. Ensuite, on a la dimension de la distanciation émotionnelle. Donc, ce sont des parents qui n'arrivent plus à montrer, en fait, à leurs enfants combien ils les aiment et qui ne sont plus à l'écoute. C'est-à-dire, c'est des parents, en fait, qui vont faire le strict minimum. Bien sûr, ils leur donnent à manger, les conduisent à l'école, mais ils ne parviennent plus à se connecter, en fait, à être en communication émotionnelle avec leurs enfants. Et puis, ce sont des parents qui vont rapporter une perte de plaisir dans le rôle parental, une forme de saturation, un ras-le-bol. La parentalité est vécue comme une contrainte et plus comme une source d'épanouissement et de joie. Et ils vont rapporter, par exemple, qu'ils ont perdu tous les temps de qualité qu'ils avaient avec leurs enfants. Et donc, cette notion de contrainte devient très importante. Alors, tous ces signes, ils sont présents chez les parents. Et ce qui est très important, c'est qu'on a un phénomène de contraste. Donc, tous ces signes apparaissent, mais ils font vraiment un contraste par rapport aux parents tels qu'ils étaient avant. Donc, il y a eu un parent qui a essayé de bien faire, d'être à la hauteur. Il a aimé son rôle parental et puis tout à coup, ce burn-out arrive et le parent ne se reconnaît plus. Il va dire, voilà, je ne suis plus le parent que j'étais, je ne suis plus la mère que j'étais, je ne suis plus le père que j'étais. Et moi-même, je ne me reconnais plus, mon entourage ne me reconnaît plus. Et donc, ce phénomène de contraste est important parce qu'il ne s'agirait pas de dire qu'un parent qui n'a jamais été investi dans sa parentalité, évidemment, est en burn-out. Sinon, ça reviendrait à galvauder en fait, l'utilisation de ce terme. Et donc, cette notion de contraste est très, très importante. Alors, on a le témoignage d'une maman qu'on a reçue, une maman de deux enfants et qui dit « Oh, c'est la saturation, elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois « Maman, 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 j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça. » Et la maman de dire « Ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. » Mais ce mot « Maman », je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit « Maman », c'est le plus beau jour de votre vie. » Et aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. « Maman », c'est devenu un mot de torture. » Alors, beaucoup de professionnels et même beaucoup de chercheurs se sont posé la question de se dire « Mais est-ce qu'on a besoin d'une entité supplémentaire ? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'apporter un syndrome dont on n'a pas besoin parce que finalement tous ces signes sont déjà présents dans d'autres syndromes qui sont connus ? » Et bien sûr, à travers nos recherches, on a voulu résoudre cette question. Et ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas un recouvrement entre le burnout parental, le burnout professionnel et la dépression. Alors, bien sûr, ce ne sont pas trois entités qui sont complètement indépendantes. Mais il y a, évidemment, plein de gens qui sont en burnout parental et qui ne sont pas en burnout professionnel. L'inverse est vrai aussi. Et ce n'est pas parce qu'on est en burnout parental qu'on est en dépression. Alors, quelque chose qui fait fortement la différence, c'est que le burnout, d'abord, c'est un trouble contextualisé. Donc, les symptômes, ils vont se manifester dans un contexte particulier, ils vont prendre racine et se manifester pour le burnout parental dans la parentalité. Mais les gens qui ont du burnout parental vont vous dire qu'ils continuent d'aimer beaucoup aller au travail, d'être motivés, de ne pas se sentir épuisés dans le travail. Et certains diront même que c'est devenu mon havre de paix. Donc, je rentre de plus en plus tard et j'espère que les enfants sont couchés quand j'arrive à la maison. A l'inverse, les gens qui sont en burnout professionnel, ils vont dire que leur famille, leurs enfants sont le havre de paix et que c'est au travail qu'ils ressentent ce stress et cet épuisement. Et la dépression, c'est un syndrome qui va se manifester de façon beaucoup plus intercontextuelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'épuisement, par exemple, les difficultés, les symptômes vont se manifester dans toutes les sphères de la vie. Et donc, on n'a pas du tout de recouvrement ou un recouvrement qui est en tout cas limité entre ces trois syndromes qui sont bien spécifiques et dont on pourra revenir sur la question de l'importance du diagnostic différentiel. Alors voilà, je reprends à la suite d'Isabelle avec cette question. Doit-on s'inquiéter du burnout parental ? Et il nous semble que la réponse est oui pour deux raisons. La première, c'est la prévalence en fait de ce syndrome. Donc, nous avons mené, Isabelle l'a dit au début qu'on dirige un consortium international de 45 pays. 40 pays ont participé à une première étude qui visait à comparer en fait la prévalence du burnout parental à travers les pays. Et la France est dans le top 5 des pays les plus touchés avec une prévalence autour de 5% au moment où on parle. Et donc, en cet instant même, 900 000 parents sont en souffrance terrible dans leur rôle de parent. Donc, ces chiffres-là déjà devraient suffire à nous inquiéter. Alors, ce qui inquiète aussi, c'est les conséquences, la nature, mais aussi l'étendue en fait des conséquences du burnout parental qui ne touche pas que le parent lui-même, mais également, on va le voir, les enfants et le conjoint. Alors, sur le parent, ça commence entre guillemets gentiment avec de l'irritabilité, de l'impatience et puis progressivement, au fur et à mesure que le burnout s'aggrave, on voit apparaître des problèmes de santé, de problèmes de santé physique donc, qui peuvent évidemment être de nature diverse en fonction de la constitution de chacun. Donc, celui qui est sensible aux migraines va faire plus de migraines, celui qui fait d'eczéma plus d'eczéma et ainsi de suite. Et donc, on peut voir effectivement pour certains, s'aggraver des problèmes cardiaques ou des troubles gastro-intestinaux. On voit aussi une augmentation de ce qu'on appelle les comportements addictifs. Donc, le parent qui prenait un verre de vin à table qui va en prendre deux ou trois, le parent qui passait une heure pour se distraire sur Internet trois ou quatre heures et ainsi de suite. Donc, on voit que le parent cherche à se distraire à tout prix. Quand il n'y parvient pas, on voit apparaître des idées suicidaires, donc une volonté du parent de fuir ce milieu qui lui est devenu toxique et des envies, en fait, tout simplement, de tout plaquer, de partir sans laisser d'adresse. Alors, vous aurez compris, le burnout parental, ce n'est pas seulement un trouble dans la tête puisqu'il donne lieu à une augmentation des problèmes de santé physique et les chemins par lesquels ça passe impliquent notamment le cortisol, donc tout l'axe, en fait, hypothalamus, hypopysosurénalien, pour être précis. Le cortisol, c'est ce qu'on appelle souvent l'hormone du stress. Vous voyez ici le niveau à gauche, le niveau de cortisol de parent contrôle. Donc, en fait, quand on prend une mèche de cheveux, si je vous prends une mèche de cheveux ici à l'arrière de votre crâne, eh bien, je peux mesurer, en fait, remonter le stress objectif que vous avez éprouvé au cours des trois derniers mois. Et donc, vous voyez à gauche le niveau de parent d'e-contrôle, donc de parents qui ne sont pas en burnout parental. et à droite, vous avez le niveau de cortisol capillère, donc au cours des trois derniers mois, de parents en burnout matchés pour les caractéristiques sociodémographiques, c'est-à-dire des parents qui sont dans les mêmes situations conjugales, qui ont le même nombre d'enfants, etc. Donc, vous voyez que les parents en burnout ont un niveau de cortisol deux fois plus élevé que les parents contrôlent. Et vous voyez ici, tout à fait, à l'extrême droite, que ce niveau de cortisol capillère est plus élevé encore que celui de patients douloureux chroniques. S'il y en a parmi vous qui suivent des patients douloureux chroniques ou qui sont douloureux chroniques, vous savez le stress que ça cause au niveau psychologique et sur l'organisme. Eh bien, voilà, le burnout parental est semble-t-il pire encore à ce niveau-là. Donc, il est indéniable que ces parents soient dans un niveau de stress et de souffrance terrible. Alors, les idées suicidaires, du coup, elles ne sont pas étonnantes et là aussi, on a comparé en fait la fréquence de ces idées suicidaires avec ce qu'on peut observer dans le burnout professionnel ou dans la dépression et on voit que dans le burnout parental, ces idées suicidaires sont bien plus prévalentes et ce n'est pas étonnant puisqu'on peut changer de boulot, on peut se mettre en congé maladie, on peut démissionner, or, on ne peut pas démissionner de son rôle de parent, on ne peut pas changer d'enfant, on ne peut pas se mettre en congé de ses enfants. Donc, voilà, cette souffrance du parent lui-même, elle est indéniable. elle se répercute immédiatement sur les enfants en ce sens que le burnout parental, chaque point en plus sur l'échelle du burnout parental aboutit à une augmentation de la fréquence des comportements de négligence vis-à-vis des enfants, donc ne pas conduire son enfant chez le médecin alors qu'il est malade, ne pas préparer à manger alors qu'on sait qu'on devrait le faire et donc les laisser manger des crasses, ne pas les mettre au bain ou ne pas leur demander de se laver alors que de toute évidence ils ont besoin de le faire et ainsi de suite. Donc, ça peut être de la négligence physique, de la négligence éducative, ne pas donner un coup de main pour les devoirs alors qu'on voit que l'enfant est en difficulté et il n'y arrive pas. Plus, donc, on voit apparaître cette négligence et au plus, le burnout s'aggrave, au plus, on voit apparaître de la violence qui est d'abord verbale avec des paroles très dures des parents vis-à-vis de leurs enfants, des cris qui peuvent prendre parfois la forme de hurlements hystériques et puis, quand le burnout s'aggrave encore, on voit apparaître la violence physique avec des parents qui brutalisent leurs enfants et qui ne se reconnaissent pas parce qu'on voit apparaître cette violence même chez des parents qui vous disent qu'ils étaient philosophiquement opposés à la violence et qu'ils n'étaient pas violents avant. Donc, en ce sens, c'est terriblement inquiétant. Et puis, il y a aussi des répercussions sur le couple mais avant, on avait envie de vous mettre ce petit témoignage d'Élisabeth, maman de deux enfants qui dit... Alors, je n'ai pas tout mon écran parce que... Comment est-ce que je vais faire ? Voilà. J'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma fille que je ne supportais plus en fait. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs. Et du coup, oui, j'avais vraiment des hurlements hystériques, très violents, une violence verbale très forte. J'essayais très fort de lutter contre la violence physique mais il m'est arrivé d'avoir eu envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste. Or, la sieste, j'y tenais. Ce n'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Du coup, je l'avais mise dans son lit. Sa tête avait heurté le bord du lit et elle s'était mise à pleurer. Et là, j'avais vraiment eu envie, j'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. C'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy parce que je me suis dit « Là, je ne peux pas. Je mets en danger les enfants. » Alors, au-delà de ça, on a aussi donc des conséquences sur le couple avec une augmentation des conflits, soit parce qu'un parent reproche à l'autre qu'il n'est pas suffisamment présent, soit parce que le conjoint reproche au parent son comportement vis-à-vis des enfants. On voit dans nos études une augmentation de l'envie, en fait, ou des comportements adultères parce que le parent souhaite quitter, en fait, fuir cette sphère familiale qui lui est devenue toxique. Et puis, finalement, on peut se poser la question de « Est-ce que le bâton parental n'entraîne pas de la violence et même potentiellement n'augmente pas les risques de divorce ? » Et donc, ici, le témoignage de cette maman qui dit « Voilà, j'étais exaspérée, oui, exaspérée par mon aîné qui me sollicitait, 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 alors que j'avais juste besoin d'un moment avec mon nouveau bébé et que j'étais fatiguée. Et donc, oui, j'étais exaspérée, énervée par cet enfant qui me gênait. Et j'essayais de gérer, gérer, gérer. Puis, du coup, quand mon mari arrivait, j'explosais parce que je n'en pouvais plus et j'essayais de me décharger sur lui plutôt que sur les enfants. Mais du coup, je l'injurais. C'était vraiment horrible. » Et donc, ici, vous avez le témoignage d'une maman avec un jeune enfant mais je voudrais tout de suite briser un mythe. Le bâton parental ne concerne pas que les parents de jeunes enfants. Isabelle va y revenir. On a les mêmes témoignages avec des parents qui sont épuisés de comportements de leurs adolescents. Je cède la parole à Isabelle, du coup. J'arrive. Voilà. Alors, la question qu'on va aborder maintenant, c'est comment ça se fait en fait qu'on tombe en burnout ? Comment est-ce que certains parents en arrivent à cette situation ? Et on va voir que c'est un mécanisme qu'on peut visualiser un peu comme sur une balance. En fait, le burnout parental, c'est le résultat d'un déséquilibre entre trop de stress trop longtemps avec pas assez de ressources pour y faire face. Et donc, s'il y a une seule image à retenir, c'est celle-là. C'est qu'en fait, l'épanouissement parental, c'est dès que les ressources pèsent plus que les stresseurs. Et le burnout parental, c'est quand ce rapport s'inverse et qu'il y a trop de stress trop longtemps avec pas assez de ressources pour y faire face. Alors, OK, qu'est-ce qu'on met derrière ces stresseurs et ces ressources ? Alors, les stresseurs, c'est tout ce qui va augmenter la charge parentale, le fait qu'on a l'impression que ça devient lourd et que ça devient difficile, que ça devient stressant. Et les ressources, c'est tout ce qui vient en fait alléger la charge parentale, la rendre plaisante, par exemple. Alors, on va détailler un peu. On a étudié cinq familles de stresseurs dont on avait pu imaginer qu'ils augmentent la charge parentale. Par exemple, ce qu'on appelle les stresseurs sociodémographiques. Alors, on va prendre un exemple très simple qui me parle beaucoup. Si vous avez beaucoup d'enfants, parce que moi, j'en ai cinq, eh bien, en fait, potentiellement, ça augmente les demandes sur la parentalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a cinq fois plus de chances qu'il y en ait un qui soit malade le matin. Quand vous devez partir, vous avez cinq fois les boîtes à tartines, cinq fois les sacs de gym à penser. Et donc, bien sûr, ça augmente les demandes. Ça fait peser sur la parentalité. Donc, ça, c'est un exemple de stresseurs sociodémographiques. Mais on peut aussi prendre comme exemple le nombre de mètres carrés, en fait, que vous avez pour vivre avec vos enfants. Est-ce que vous avez de l'espace pour que chacun respire ou est-ce que vous élevez trois enfants dans un espace très, très réduit ? Et puis après, il y a ce qu'on appelle les stresseurs situationnels qui sont, par exemple, le fait d'avoir un enfant qui a des troubles du comportement, un enfant TDH, on peut imaginer, ou qui souffre d'une maladie chronique et qui donc forcément va augmenter le stress au sein de la famille. On a ensuite les stresseurs qu'on dit personnels. Alors ça, c'est tous les stresseurs qui sont liés à la personnalité du parent, à ses caractéristiques propres. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est perfectionniste, eh bien, ça peut augmenter le stress dans la parentalité parce que quand on est perfectionniste, on n'est jamais content de soi, on se met toujours des standards élevés, on ne peut rien laisser au hasard. Et donc, ce sont des parents qui vont eux-mêmes générer en fait du stress de par les standards élevés après lesquels ils courent en permanence. Alors, on a les stresseurs qui sont liés à la relation avec l'enfant. On prend un exemple très simple qui est lié aux pratiques éducatives. Imaginez, par exemple, que vous avez des pratiques éducatives dites inconsistantes. Ça veut dire qu'en fonction du jour, de l'heure, il y a des choses qui parfois sont permises et puis l'heure d'après, ça devient interdit. Alors, les enfants, quand ils savent qu'en demandant quatre fois, il y a parfois une chance qu'un interdit devienne quelque chose d'autorisé, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent l'habitude qu'à vous, il faut le demander au moins quatre, cinq fois parce que ça donne une chance que vous changiez d'avis. Alors, si vous avez trois enfants qui répètent leurs demandes tous cinq fois et sachant qu'un enfant fait au moins 30 demandes sur une journée, vous imaginez la quantité de stress à laquelle vous vous exposez. Donc, c'est clair qu'il y a des façons d'être en relation avec l'enfant qui vont contribuer à augmenter le stress dans les familles. Et puis, il y a les stresseurs qui sont liés aux relations familiales plus largement, en particulier, par exemple, tout ce qui est lié à la coparentalité. Est-ce que, par exemple, si on forme une team avec son conjoint, avec l'autre parent, qui génère beaucoup de stress parce que, par exemple, on n'est pas d'accord sur les valeurs dans lesquelles on élève les enfants, ça va générer forcément du stress. Donc, ça, c'est tous les stresseurs possibles et on peut les ranger dans cinq familles. Alors, ces stresseurs, ils peuvent être contrebalancés avec des ressources qui appartiennent aussi aux mêmes familles et qui sont donc tout ça, mais mis à l'inverse, des relations positives avec l'enfant, des temps importants en famille, beaucoup d'une bonne manière de gérer le stress, par exemple, au niveau personnel, beaucoup de ressources au niveau situationnel et des conditions sociodémographiques essentielles et aidantes. Alors, est-ce que tous ces facteurs se valent ? La réponse est non, c'est que quand on étudie le poids de ces facteurs dans la balance, on voit qu'il y a des stresseurs et des ressources qui pèsent plus lourd et c'est les ressources qui pèsent le plus lourd, c'est les stresseurs et les ressources personnelles, celles qui sont liées à la relation avec l'enfant et celles qui sont liées au fonctionnement familial. Par contre, les stresseurs et les ressources dites sociodémographiques et situationnelles pèsent en fait moins lourd dans la balance. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif. Nous, on s'était dit ouais, le nombre d'enfants, c'est un truc qui va peser super fort. En fait, la réponse est non. De même que l'âge des enfants, par exemple, la réponse est non. De même que le fait de gagner beaucoup ou pas beaucoup d'argent, la réponse est non, ça pèse pas beaucoup. Et on s'est dit au fond, c'est une bonne nouvelle parce que ça, c'est typiquement le type de facteur sur lequel on ne peut rien faire pour aider les gens. C'est-à-dire, vous pouvez constater par exemple que le nombre de mètres carrés, c'est très important mais vous ne pouvez pas offrir des mètres carrés supplémentaires aux familles. Donc, ça serait un peu voilà, un peu se dire ok, on ne peut pas les aider au fait, pas facilement en tout cas. Tandis que les stresseurs personnels, ceux qui sont liés à la relation avec l'enfant et ceux qui sont liés au fonctionnement familial, ben typiquement, des psychologues, des professionnels de la santé mentale, ils peuvent aider en fait à diminuer le stress dans ces facteurs-là et à augmenter le nombre de ressources. Et donc, c'est plutôt de bonne augure pour la question de la prise en charge et du traitement. Alors, cette balance, en fait, elle nous amène à voir que la situation de chaque parent qui tombe en burn-out, qui est en burn-out, est en fait particulière parce que ce qu'il va y avoir dans la balance de chaque parent lui est propre, c'est-à-dire les facteurs qui sont en jeu pour amener le stress et les ressources qui sont en jeu pour l'alléger ou qui ne sont pas là justement, ça, ça fait partie de l'histoire de chacun. Donc, on dit qu'en fait que chaque burn-out a son histoire parce que les stresseurs et les stresseurs on peut tomber en burn-out qu'on soit une famille monoparentale recomposée ou une famille biparentale plus classique. Donc, ça, c'est très important. Mais par contre, ce qui est toujours commun aux gens qui sont en burn-out, c'est ce phénomène de déséquilibre entre trop de stress avec pas assez de ressources pour y faire face. On ne t'entend pas, Moïne ? Évidemment. Donc, ceci nous amène évidemment à la question du traitement puisque à partir de ça, quel constat est-ce qu'on peut poser en matière de traitement ? Alors, la bonne nouvelle, il faut la dire immédiatement, c'est qu'on sort du burn-out parental. Donc, ce n'est pas un trouble comme la schizophrénie, par exemple. Alors, vous allez me dire on peut apprendre à vivre avec les voix, etc. Mais ce sont des troubles qui durent au long cours. Ici, le burn-out parental, ça se soigne. Nous avons fait des études qui montrent qu'en deux mois, à raison d'une séance de groupe par semaine, eh bien, le cortisol capillère, par exemple, revient exactement au même niveau que celui des parents contrôlent. Donc, on arrive à des réductions considérables des symptômes de burn-out parental après deux mois seulement quand le parent peut être pris en chaque. Alors, ça, c'est pour la bonne nouvelle. Comment est-ce que ce traitement va se faire ? Il va nécessairement se baser, se fonder sur un rééquilibrage, pourrait-on dire, de cette balance, puisque ce qui amène le parent burn-out, c'est le déséquilibre. Et donc, pour le sortir du burn-out, il va falloir rééquilibrer cette balance, soit en ajoutant des ressources, soit en diminuant les stresseurs. Alors, naturellement, le traitement, il sera individualisé, il sera personnalisé en fonction de ce qui compose la balance. Et donc, pour le parent qui a de faibles compétences émotionnelles, on va être amené à travailler, à améliorer les compétences émotionnelles, la gestion du stress, donc le fait de pouvoir exprimer des demandes d'aide, de pouvoir les exprimer de manière constructive, de pouvoir mettre ses limites, etc. Pour les parents qui souffrent de perfectionnisme parental élevé, on va devoir travailler ce perfectionnisme parental et parfois remonter dans l'enfance pour comprendre d'où cela vient-il que le parent veut absolument être un parent parfait. Alors, pour les parents chez qui, ce sont les pratiques parentales qui posent problème, on va davantage se centrer sur l'amélioration de ces pratiques parentales. Pour les parents qui ont des difficultés dans la coparentalité, alors on va aller travailler cette coparentalité, tenter de l'améliorer. Il peut y avoir des parents qui ont des difficultés dans la gestion du temps, l'organisation, d'autres encore dans l'équilibration des sphères de vie, d'autres encore, ce sont des questions identitaires plus profondes qui font qu'ils ont du mal à donner une place en fait à l'identité parentale parce qu'ils ont surinvesti une identité professionnelle ou une identité de loisir. Et donc, c'est quelques exemples qu'il n'y a pas un traitement du parent parental, il y a une multiplicité de choses à travailler en fonction du bilan qu'on va établir avec le parent en fonction de ce qui compose la balance. Et donc, le professionnel spécialisé dans le traitement du burnout parental, c'est quelqu'un qui doit avoir, qui a et doit avoir de nombreuses cortes à son arc parce que, comme vous le voyez, c'est un trouble qui fait vraiment intervenir beaucoup de choses. Et donc, pour cette raison, nous avons essayé de transmettre un peu de ce savoir aux professionnels et aux parents, d'ailleurs, avec le livre à l'extrême gauche, aux professionnels avec les trois autres livres. Ceux du milieu, vous avez à la fois un livre qui a approfondi toutes ces questions autour du burnout parental et puis un livre qui manualise, en fait, le traitement de groupe du burnout parental. Et puis alors, à l'extrême droite, vous avez un livre qui essaie de dresser les points communs et les différences entre le burnout professionnel, le burnout parental et le burnout de l'aidant proche. Et puis, ce qu'on a surtout fait à la demande, en fait, des professionnels et en partie des professionnels français qui ne savaient pas venir jusqu'aux formations sur site qu'on organisait en Belgique, c'est qu'on a mis une formation en ligne et donc, on a un partenariat avec la PPEA. Vous la trouverez ici sur le site qui est mentionné, la www.appearg.org slash formation slash burnout parental, etc. Et donc, cette formation, comporte deux modules. Un qui est davantage centré sur la compréhension et le diagnostic du burnout parental qui inclut ce diagnostic différentiel avec la dépression et le burnout professionnel notamment. Et puis, un second module qui va parcourir en fait la manière de prendre en charge ces différents aspects compétences émotionnelles, perfectionnisme, pratique parentale, coparentalité, gestion du temps, gestion identitaire, etc. qui peuvent contribuer à la survenue et au maintien du burnout parental. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, on peut évidemment répondre aux questions mais sinon, vous trouverez toute une série d'informations simplement en allant surfer sur ce site. Voilà, ici s'achève notre PowerPoint et la partie structurée, comme dirait Robert, de notre intervention. et puis maintenant, on est évidemment disponible pour répondre à toutes les questions. On avait fait court parce que Robert nous avait limité volontairement à 20 minutes. Je pense qu'on a déjà dépassé notre temps. Mais donc, voilà, on est dispo pour toutes questions. Merci, merci toutes deux. C'était un très bon résumé, une très bonne synthèse. Rappelez que normalement, dans un an, le rendez-vous du 11 mai qui n'a pas pu se faire est reporté au mois de mai l'année prochaine. On devrait avoir une grande journée d'études autour de cette thématique du burn-out parental, sans doute avec, on le verra ensemble, un programme un petit peu aménagé puisque en un an, il sera déroulé beaucoup de choses. Et est-ce qu'on peut aussi, là, peut-être, pendant les quelques minutes avant qu'on ait le retour des questions des participants, savoir comment cette période de confinement qu'on a vécue de la même façon en Belgique, en France, dans beaucoup de pays d'Europe mais les pays du monde aussi, je veux dire, comment ça a aujourd'hui impacté, qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme retour, à la fois dans votre pratique clinique et puis à la fois sur les attentes des professionnels pour accompagner, que ce soit à travers des hotlines de soutien, des écoutes, des moments de rencontre, parfois des webinaires, mais où les rencontres ne sont plus possibles. qu'est-ce que vous avez observé par rapport à ce concept que vous nous avez développé ? Ok, je démarre, tu complètes. Donc, la première chose qu'on a fait, je pense, la première semaine du confinement, c'est de mettre une ligne SOS parent en place parce que notre hypothèse était que cette balance, en fait, elle risquait, en période de confinement, de subir un gros déséquilibre. Pourquoi ? parce que le stress a augmenté de façon importante dans beaucoup de familles qui se sont retrouvées dans des circonstances diverses, mais imaginez, par exemple, vous vous retrouvez, comme moi, avec cinq enfants, à devoir télétravailler, votre boulot qui s'accumule et à être privée des ressources habituelles, la femme de ménage qui ne vient plus, les enfants qui ne vont plus à leurs activités, les grands-parents qui ne peuvent plus venir, les risques pour la santé, le mari qui tombe malade, voilà. Et tout à coup, en fait, cette balance qui était en équilibre, eh bien, on a plus de stress et moins de ressources. Et donc, on s'est dit, si on suit notre logique et que notre modèle, il est bon, il y a plein de familles pour lesquelles ça va être effectivement très, très compliqué. Et donc, notre premier réflexe a été de mettre cette ligne d'écoute en place qui a eu beaucoup de succès avec beaucoup, beaucoup d'appels chaque semaine et donc des situations où on a pris toute la mesure, en fait, de la détresse de beaucoup de familles. Et ce qu'on a fait aussi, c'est, voilà, parce qu'on est chercheuse dans l'âme, on a mis en route une étude qui se répète d'ailleurs dans plusieurs pays qui est coordonnée à l'intérieur de ce consortium pour voir les effets en fait du confinement objectivement sur les familles. Et je dirais que le grand enseignement, donc on a 1300 personnes qui ont participé en Belgique et je dirais que le plus gros enseignement de cette étude, c'est que ce confinement, il a profité à certaines familles. Il y a vraiment des familles qui ont vu l'opportunité de fonctionner autrement, de retrouver des temps de qualité avec leurs enfants et qui donc sortent grandis en fait de cette période de confinement. Ils ont stoppé le temps, arrêté de courir, diminuer la charge mentale et puis pour d'autres, c'est une catastrophe et donc on a une espèce de polarisation en fait dans les familles et pour ceux chez qui c'est la catastrophe, c'est vraiment la catastrophe avec des parents très très en souffrance et des phénomènes de violence à l'égard des enfants qui ont flambé et ça c'est aussi ce qu'on a constaté en fait sur la ligne SOS parents, c'est que ce burn-out parental quand il est là, en général il s'accompagne de violences à l'égard des enfants avec toute la honte, la culpabilité et le fait d'être confiné avec les enfants qui enferment cette violence dans un contexte où il n'y a plus de relais vis-à-vis de l'extérieur et donc voilà, ça c'est un des constats très importants qui fait que nous étions très soucieux en fait de proposer cette formation aux professionnels parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui soient formés non seulement pendant la période du confinement mais à la sortie du confinement qu'il va y avoir beaucoup de demandes de la part des familles et je pense que les professionnels ont été sensibles à cet argument parce que beaucoup ont profité du confinement en fait pour se former et nous on est super heureux en fait d'avoir ce nombre de professionnels qui augmente en France en Belgique en Suisse et au Canada voilà pour accueillir ces familles à la sortie du confinement les écoutants étaient les écoutants étaient psychologues ou ils étaient formés ils étaient passés par vos structures de formation oui exact on a sollicité en fait des gens qui ont suivi nos formations sur site et en ligne et donc avaient une formation spécifique et on a été jusqu'à 42 psychologues qui se relayaient 7 jours sur 7 de 8h à 20h sur cette ligne d'accord c'est une ligne gratuite pour les appelants tout le monde a travaillé bénévolement d'accord quelque chose Moïra a ajouté oui mais que effectivement on a Isabelle disait on a été très heureuse de voir augmenter le nombre de professionnels formés et en France le nombre de professionnels a explosé et ça c'est une bonne nouvelle parce que notre collègue Rebecca Shanklin de l'université de Grenoble a mis en place cette ligne téléphonique qui je ne sais plus le numéro mais il est sur le site Enfance et Covid elle était aussi soucieuse que les personnes soient formées et c'est la raison pour laquelle on avait mis la formation on avait mis une réduction de 50% sur la formation durant le confinement elle est toujours d'actualité d'ailleurs pour stimuler en fait la formation des professionnels et faire en sorte qu'il y ait rapidement le plus rapidement possible des professionnels formés qui puissent monter sur la ligne et donc c'est vrai que voilà et du coup le résultat c'est que maintenant ces professionnels ils sont formés et ils sont là et ils resteront là et on voit au fur et à mesure le territoire français qui commence à se peupler de professionnels formés et ça c'est vraiment c'est chouette à voir on parlera à la fin de la séance on verra un petit peu le réseau comment ça peut se structurer chez nous par rapport à ce que vous avez pu faire vous en Belgique est-ce qu'on peut demander à Louis Adrien et Georges les retours de questions si oui Louis Adrien voilà oui alors bon plein de questions qui arrivent Georges Cogné qui me les relaie évidemment beaucoup de questions autour des effets du confinement et des liens avec cette question du burn-out mais plus précisément par exemple une question à laquelle Moïra a déjà un peu répondu mais est-ce qu'il existe des échelles validées pour évaluer le burn-out est-ce qu'on peut faire une réponse pour tout le monde vous trouverez l'échelle la plus utilisée dans le monde et qui est validée sur le site www.burnoutparental.com non pardon sur le site www.burnoutparental.com qui est ici à l'écran les parents ou les professionnels d'ailleurs peuvent passer le test et un feedback automatique est délivré de manière tout à fait gratuite donc ça permet à chaque parent de voir où il en est sur cette échelle de pas du tout à risque à complètement en burn-out parental voilà je voudrais témoigner je suis voilà beaucoup d'articles en pdf sur ce site gratuit des articles extrêmement récents 2017 2018 2019 beaucoup d'articles en anglais mais aussi quelques articles en français de nos collègues francophones vous allez sur la rubrique sur burnoutparental.com vous allez sur la rubrique research donc recherche et là vous avez vraiment un accès aux dernières publications auxquelles vous avez beaucoup participé d'ailleurs toutes eux deux et vous aurez aussi d'ailleurs les abstracts de ce colloque si vous pouvez nous en dire un mot rapide avant de redonner la parole à Louis Adrien premier colloque international que vous avez organisé au mois de décembre c'est ça donc ce consortium international c'était un peu une idée lancée comme ça en se disant allez on va investiguer aussi les aspects culturels et en fait on a constaté que beaucoup de pays en fait ont été hyper enthousiastes d'entrer dans ce consortium on s'est rapidement retrouvé à 40-45 pays ce qui est juste énorme et en moins de 18 mois ces 45 pays ont collaboré à une collecte de données de plus de 17 000 par an dans le monde c'était juste un truc fabuleux en fait de voir tous ces gens qui collaboraient et il s'est fait une sorte d'alchimie humaine voilà qu'on ne peut pas expliquer ça a pris ça a parlé aux gens et donc on a eu beaucoup de plaisir à les inviter donc en Belgique au mois de décembre pour ce premier colloque qui visait au fait à analyser cette énorme base de données et à investiguer quels étaient les aspects oui les facteurs culturels en fait qui au-delà de tous ces facteurs de la balance dont on a parlé mais contribuent au phénomène de burnout parental plus dans certaines cultures que dans d'autres et de comprendre notamment le rôle essentiel que jouent des valeurs comme l'individualisme par exemple avec lesquelles c'est moins facile de fonctionner en fait quand on est un parent dans toutes ces cultures qui vont mettre une pression sur la performance en tant que parent cette parentalité positive qui devient la norme qui devient une espèce de oui de standard élevé on n'est jamais content de soi on ne performe jamais on ne donne jamais assez ce qu'il faut à ses enfants et tout et donc c'est un contexte dans lequel ben oui être parent en fait c'est plus stressant et on est moins rapidement satisfait en fait de ce qu'on fait et voilà donc c'était intéressant de comprendre aussi parce que ça fait partie de la prise en charge des parents de leur dire au fond bien sûr il y a des facteurs qui vous concernent mais on est aussi pris forcément dans une collectivité dans une communauté qui a ses règles de fonctionnement et ses valeurs et il faut aussi comprendre dans quels jeux on joue voilà donc c'était super et vraiment une très très belle alchimie entre tous ces pays très intéressants à part les abstracts on peut avoir accès ou à des vidéos ou à des articles un petit peu plus complets ou pas alors donc les articles ils sont en cours de publication il va y avoir un numéro spécial dans une revue tout bientôt et puis les premières publications donc qui comparent ces différents pays qui seront bientôt disponibles et toujours disponibles en pdf sur notre site donc ceux qui veulent suivre le train de la recherche il faut toujours régulièrement aller voir sur ce site parce qu'on le met à jour il n'y a pas eu de vidéos qui ont été faites pendant la conférence ça non mais voilà donc il reste la trace au moins des abstracts et la perspective d'un deuxième colloque qui se fera en Pologne si tout va bien 2021 mais probablement à cause du Covid reporté en 22 Merci question Louis-Adrien Il y a une autre question sur le beaucoup de questions sur les rapports parents-enfants autour de cette question du burn-out on nous demande quand un parent prend conscience qu'il a pu blesser ses enfants ayant vécu lui-même un burn-out parental que faire ? Est-ce qu'il faut en parler avec les enfants ? Quelle est la bonne position à adopter ? Oui c'est une question qui revient très souvent en fait dans les conférences dans les groupes etc alors évidemment il n'y a pas de réponse standard une chose qui est évidente c'est que dire à son enfant je suis un burn-out parental sans autre forme d'explication c'est extrêmement brutal et violent pour l'enfant parce que là l'enfant va entendre je suis mal à cause de toi et souvent le parent aura eu des paroles extrêmement violentes vis-à-vis d'enfants ma vie était mieux quand tu n'étais pas là tu es le clou de mon cercueil je n'en peux plus etc. donc ça c'est évidemment pas la bonne manière maintenant il faut absolument mettre des mots pour les enfants parce qu'on a mené une première étude qualitative dans des familles avec donc un parent au moins des deux parents en burn-out et on voit que cette étude montre de manière très claire que les enfants perçoivent bien ce contraste entre l'avant et l'après avant ma maman faisait ceci jouait avec moi etc. et maintenant ma maman cela et donc l'enfant perçoit ce contraste et en souffre et donc on note une augmentation soit des difficultés scolaires soit de l'anxiété des cauchemars etc. alors de là à dire que l'enfant donc l'enfant perçoit que son parent n'est pas bien l'enfant perçoit que le parent extériorise cette souffrance sur lui mais il n'en comprend de ce que cette étude montre en tout cas pas beaucoup plus et donc il semble important que les parents puissent effectivement mettre des mots pour l'enfant et des mots surtout sur l'épuisement en expliquant qu'ils sont tabous alors ils peuvent expliquer que c'est pas tous les jours facile d'être parent mais sans culpabiliser l'enfant et puis pouvoir aussi mettre des mots sur ces comportements qui ont dépassé les bornes soit en termes de négligence où le parent n'a pas été là alors qu'il aurait dû être là ou en termes de violence qu'elle soit verbale ou physique et là le parent peut dire ben voilà tu vois quand si c'est un père qui est en train d'autre quand papa est très fatigué ben parfois j'ai des mots qui dépassent ma pensée je te dis des choses qui sont pas sympas et au fait je le regret mais tu vois quand je suis fatigué voilà ce qui se passe alors le parent peut donner quelque chose à voir à l'enfant de son état psychologique et en même temps expliquer les répercussions que ça a sur l'enfant et par là même essayer de déculpabiliser en fait l'enfant parce que certains parents bornotes ont des enfants difficiles mais beaucoup de parents bornotes nous disent mais mes enfants ils sont super c'est juste c'est juste l'accumulation de tous ces stresseurs et avec pas assez de ressources qui est en cause et très bien et alors dans la continuité de ça je me permets est-ce qu'on pourrait parler nous demandons aussi de burn-out infantile qui entrerait un peu en résonance en interaction avec les difficultés parentales alors moi je suis alors je pense que ce qui fait notre marque de fabrique à toutes les deux c'est la volonté de fonder les choses sur des assises scientifiques alors moi je dirais étendre la notion de burn-out à tous les domaines parce qu'on se dit en fait c'est pareil dans tout on peut tomber burn-out de tout et n'importe quoi c'est peut-être une tentation mais alors je pense que ça perd de sa rigueur et donc moi à ma connaissance il n'y a rien qui démontre que le phénomène du burn-out infantile s'il existe est la réponse des enfants au burn-out parental et il n'y a rien qui démontre non plus que ce burn-out infantile existe et que la nature de cette souffrance qui existerait chez les enfants doit s'appeler burn-out parce qu'il y a des raisons de l'appeler burn-out vous voyez enfin je trouve qu'il faut être prudent dans le fait d'utiliser ce mot dans tous les secteurs parce qu'on dit en fait en avoir ras-le-bol de quelque chose c'est être en burn-out non en fait ce n'est pas juste en avoir ras-le-bol et donc nous avant de parler de burn-out parental on a fait des mois et des mois de recherche pour être sûr de ce qu'on avançait et sûr que c'était bien le mot à employer donc je serais assez prudente par extension d'utiliser ce mot à tort et à travers pour dire aussi finalement ce qui se passe chez les enfants en réponse c'est aussi du burn-out j'en suis pas certaine et je ne suis pas sûre que c'est le terme le plus approprié parce que le burn-out il a une nature particulière comme on l'a vu il est accompagné de phénomènes biologiques de réponse au stress etc et je ne me permettrais pas de dire en fait oui c'est ça qui se passe chez les enfants sans avoir fait le travail scientifique qui doit être fait derrière et qui pour l'instant n'est pas là et c'est peut-être pas le propos non plus est-ce que les termes similaires pourraient être similaires celui d'épuisement parental je l'ai trouvé dans la littérature bien sûr celui de détresse psychologique parentale est-ce que pour vous ça recouvre à peu près les mêmes concepts les mêmes problématiques et puis bien sûr celui de stress parental il y a plusieurs publications autour de ces trois termes épuisement détresse psychologique et stress est-ce que c'est la même chose qu'on trouve derrière ce que vous avez choisi qui est le terme international alors l'épuisement parental est certainement le terme le plus proche mais dans le burn-out parental l'épuisement n'est que la première phase il y a un épuisement très clair énorme massif mais cet épuisement engendre de la distanciation engendre une saturation une perte de plaisir dans le rôle parental et engendre un contraste et pour qu'on parle devant notre parental il faut qu'il y ait les différentes facettes du syndrome mais clairement le terme d'épuisement parental est le plus proche alors le stress parental ce n'est pas un trouble parce que tous les parents sont stressés il est impossible de traverser la parentalité sans stress et donc on peut être plus ou moins stressé comme au boulot on peut être plus ou moins stressé voilà il y a des jours où la charge est plus élevée etc. mais ce n'est pas pour autant qu'on est en burn-out de son boulot donc c'est clairement à différencier du burn-out parental et alors la détresse psychologique parentale ça c'est un concept qui est différent dans le sens où la détresse psychologique des parents elle peut avoir de multiples sources on pourrait imaginer un parent qui est en détresse parce que son enfant vient de lui annoncer qu'il sort avec un repris d'justice ou qu'il est homosexuel le parent va se retrouver en détresse pendant un certain temps et sans pour autant que ça ait quoi que ce soit à voir avec du burn-out alors ça pourrait déclencher du burn-out si le parent se met en tête enfin est absorbé par ses ruminations se met en tête de chercher s'incampire le traitement pour faire changer son enfant d'avis etc. voilà ça n'exclut pas la détresse parentale n'exclut pas le burn-out mais ce sont deux choses qui sont distinctes d'accord Louis-Adrien oui très bien des questions sur la prévention du burn-out un peu double question la prévention du burn-out est-ce qu'on peut préparer des choses pour éviter d'en arriver là et en même temps sur la question du traitement est-ce qu'on peut essayer de proposer des soins aux parents sans s'occuper des enfants et quid des prises en charge est-ce qu'on va privilégier des prises en charge individuelles groupales voilà sur cet ensemble de questions ok je commence sur la prévention ok alors la question de la prévention donc comme Moira vient de le signaler le burn-out ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain donc en fait on a des phases dans le burn-out et la première phase c'est très clairement donc on vient de terminer une étude longitudinale là-dessus et on montre que la première phase c'est celle d'épuisement et ça c'est vraiment très essentiel en fait de se rendre compte de ça parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir repérer les parents qui sont sur la pente glissante et donc ce qu'on constate maintenant c'est que le burn-out en fait c'est un mal honteux et donc les gens attendent souvent d'être au bout du scotch comme on dit pour oser venir demander de l'aide parce que c'est très difficile en fait de dire c'est pas très désirable socialement de dire j'en peux plus de mes enfants si à refaire j'en aurais pas je viens vous voir parce que je suis saturée dans mon rôle de parent on ne vit pas dans une société où c'est facile à dire donc en fait les gens attendent d'être vraiment au bout d'eux-mêmes et d'être complètement dans le fond du trou on voyait dans ce témoignage qu'on vous a proposé tout à l'heure que c'est souvent parce que les gens ont passé les bornes ils ont voulu taper leur enfant ils ont voulu le boxer jusqu'à la mort et c'est ça qui les amène à consulter mais nous ce qu'on aimerait c'est renforcer effectivement la prévention et pouvoir aller chercher ses parents plus tôt et ne pas attendre qu'ils soient aussi loin dans le processus ça c'est vraiment important et donc la prévention elle est essentielle on a travaillé beaucoup avec les Finlandais sur cette question parce qu'ils ont mis au point en fait une échelle courte qui est disponible dans la formation en ligne et qui peut être utilisée alors dans les services de première ligne soit pour des formes de prévention plus larges on pourrait imaginer des endroits où on fait systématiquement passer en fait ces quelques items à tout le monde pour repérer les parents qui sont en situation d'épuisement et être attentif à ces parents mais c'est une échelle aussi qu'on peut facilement utiliser quand on est un intervenant de première ligne et qu'on a des doutes au sujet d'une famille d'une situation dans une famille mais c'est clair que tous les intervenants de première ligne ils ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention et d'ailleurs si vous allez voir sur notre site sur les formations on a une formation courte qui est destinée non plus à l'oropsychologue et aux psychothérapeutes mais qui est destinée aux intervenants de première ligne comme des éducateurs des assistantes maternelles des personnes qui travaillent en crèche etc. des enseignants qui vont non être formés alors jusqu'au traitement mais qui vont être formés sur qu'est-ce que c'est comment je peux repérer et comment je peux faire de la prévention moi à mon niveau comment est-ce que je peux mettre le doigt sur des parents qui sont à risque et du coup travailler en réseau derrière donc ça pour nous c'est vraiment quelque chose d'essentiel Très bien à propos de de cette question de la prévention on sait qu'on a une culture plutôt curative en France que préventive on en discutait auparavant ensemble à propos de la Belgique qui est beaucoup plus orientée vers les interventions auprès des parents les programmes les médias qui ont beaucoup porté et dans l'observation aujourd'hui de l'actualité familiale et pas seulement à propos du confinement on a un certain nombre de programmes dont on a évoqué auparavant ensemble les impacts alors est-ce que vous avez entendu parler de triple P donc ce sont des programmes qui s'adressent directement aux parents mais qui nécessitent bien entendu des formateurs pour pouvoir les initier mais il y a aussi des formations en ligne et alors ce qui est étonnant c'est que les pouvoirs publics ici en France notamment le secrétariat d'état aux personnes handicapées a rendu gratuit jusqu'au 11 mai date où le confinement a été levé au moins partiellement jusqu'au 11 mai la gratuité c'est-à-dire que le gouvernement a acheté les droits pour qu'il y ait des dizaines de milliers de parents qui se sont inscrits sur ce programme triple P c'est simplement pour en faire le lien avec vos formations ou votre approche propre mais il y a aussi le programme de soutien aux familles et à la parentalité qui a été beaucoup développé par le ministère de la santé le comité d'éducation pour la santé chez nous ici et Santé publique France qui concernent 14 ateliers donc là c'est du travail direct avec les familles on assiste du côté des PMI de la Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs à depuis un an à une montée en puissance de tous ces programmes d'accompagnement alors est-ce que du côté des formateurs on n'est pas un petit peu sec que ce soit psychologue que ce soit des conseillers etc est-ce qu'on n'est pas un peu en retard par rapport à cette attente sociale qui est relayée par les pouvoirs publics j'y vais ? oui ok alors quelque chose d'important je pense qu'il faut bien comprendre c'est l'origine de ces programmes ok que ce soit le Triple P ou Incredible Ears tous ces programmes qui sont très connus très validés sur le plan international et qui sont des programmes de grande qualité ce sont des programmes en fait qui ont été pensés mis au point non pas tellement pour les parents mais pour les enfants qui sont derrière c'est-à-dire que ce sont des programmes qui visent en fait à améliorer le bien-être des enfants et donc moi qui ai beaucoup travaillé dans le domaine des troubles du comportement ce sont des programmes qu'on mobilise beaucoup pour en fait améliorer le comportement des enfants c'est-à-dire que si vous allez voir toutes les études de validation sur le Triple P l'Incredible Ears vous verrez que in fine ce qu'on cherche à obtenir c'est le mieux-être de l'enfant donc c'est améliorer son comportement ce sont des programmes qui sont beaucoup beaucoup utilisés pour améliorer les troubles externalisés chez l'enfant donc agitation colère etc et ça il faut être très prudent donc quand on dit que ces programmes sont du soutien à la parentalité oui c'est du soutien à la parentalité mais quand on s'attend à ce que les parents améliorent le meilleur intérêt de l'enfant ici notre démarche elle est un petit peu différente parce que la cible de nos interventions la cible de notre intérêt c'est pas l'enfant c'est le parent pour lui-même c'est le bien-être du parent pour lui-même et ça ça donne une perspective qui est un tout petit peu différente parce que quand on suit ces programmes Triple P par exemple mais aussi Incredible Lears et beaucoup d'autres en fait c'est la stratégie la philosophie de la parentalité positive et donc ce qu'on vous enseigne dans ces programmes c'est comment être le meilleur parent pour votre enfant et c'est très bien en soi mais quand des parents sont épuisés et en burn-out suivre ce genre de programme ça a souvent comme effet de renforcer chez eux l'idée que en fait ils se sont pas encore épuisés assez dans le truc parce qu'il faut encore être meilleur en fait et ça les culpabilise encore davantage parce qu'ils ont déjà honte du parent qu'ils sont devenus mais si en plus vous leur rappelez tous les principes de la parentalité positive en fait ce que vous attisez chez eux c'est cette fameuse détresse de se dire mais en fait j'en fais jamais assez et donc voilà il faut bien se rappeler que les parents qui tombent en burn-out sont des parents qui ont vraiment investi leur parentalité et qui ont souvent couru après des standards très élevés qui sont des adeptes de la parentalité positive beaucoup d'entre eux ont lu tout le filosa ils ont toute la collection ils savent exactement et alors ils se disent c'est terrible parce que la recette existe je l'ai lue voilà et j'arrive pas à être ce parent génial en fait et donc il y a toute cette pression qui s'exerce sur eux au niveau sociétal et la pression qu'ils se mettent à eux-mêmes elle est à la fois externe et à la fois interne et en fait si on veut prendre en charge des parents qui sont en burn-out la première chose à faire c'est d'abord de lâcher la pression et de rappeler aux gens que le but c'est pas de devenir le stéréotype du parent positif comme on nous le vend dans les livres ou dans les formations genre triple P etc il faut être un parent suffisamment bon pour son enfant et beaucoup le sont mais à vouloir être tout le temps le parent parfait à vouloir appliquer tous les standards qu'on nous enseigne dans les livres etc en fait on s'épuise on n'est jamais content de soi et on perd la notion de tant de qualité avec les enfants en admettant aussi que parfois faire des erreurs c'est très constructif pour tout le monde et que ça fait partie en fait de la vie et donc beaucoup de parents sont ultra stressés en burn out et donc ça c'est très très important en fait de lâcher la pression du coup ce que j'ai envie de dire c'est que notre approche elle est centrée sur le bien-être parental alors que l'approche de beaucoup de programmes dits de soutien à la parentalité sont en fait centrées sur le bien-être de l'enfant et l'amélioration de ses comportements ce qui n'est pas du tout la même perspective ça je pense que c'est très important donc du coup l'accès au triple P évidemment c'est génial c'est une opportunité pour les familles incroyables je ne vais certainement pas remettre ça en compte c'est un super programme mais je pense que pour des parents qui sont encore avec beaucoup de ressources donc qui ont encore leur balance qui est encore en équilibre qui ont encore des ressources c'est génial parce que ça va améliorer les comportements éducatifs etc la coparentalité et tout mais quand on est en burnout quand on a déjà sa balance en déséquilibre je pense que ça peut être dangereux en fait d'exposer des parents à ce rappel de standard à ce dictat de la parentalité positive parce que pour beaucoup en fait ça vient juste rajouter la pression là où il ne faut pas et en fait il faut alléger le stress il faut rappeler aux parents que c'est un parent bienveillant qui a voulu le meilleur pour ses enfants qui ok dans une période d'épuisement mais que c'est un parent suffisamment bon il faut renforcer ce sentiment de compétence renforcer cette joie et ce plaisir d'être parent et ça ça ne peut pas passer par la pression autour de la parentalité positive Très bien merci dernière question peut-être Louis-Adrien puisqu'on arrive au terme de notre rencontre Bon alors simplement pour dire qu'il y a des questions qui affluent un peu de partout Moïra y répond donc c'est top et je les transmets sur le chat global donc comme ça tout le monde pourra un peu voir certaines réponses à des questions pour le moins similaires aux leurs voilà donc beaucoup de questions sur la prévalence hommes-femmes est-ce que des études ont été publiées autour de cette question-là et puis un certain Georges Cogné nous demande la question du burn-out dans l'histoire est-ce que on peut considérer que ce type de trouble s'il en est a toujours existé ou est-ce que on aurait quelque chose d'un peu générationnel autour de tout ça je suis ravie et je vois Isabelle Soury elle doit être ravie aussi que cette question soit posée parce que c'est vrai que c'est aussi une question qu'on s'est posée et que les journalistes nous posaient très souvent en fait est-ce que c'est un truc de notre époque typiquement occidentale ou est-ce que ça existait déjà avant est-ce que ça existe partout alors évidemment c'est difficile de répondre puisque le mot burn-out parental est relativement récent il date du début des années 80 aux Etats-Unis mais ce qui est très intéressant c'est qu'à Louvain-la-Neuve on collabore maintenant au niveau des recherches du mot burn-out parental avec une collègue historienne Aurore François qui donc vous savez bien les historiens étudient les archives et qui a retrouvé dans des archives il y a déjà plus de 100 ans des internements pour épuisement familial donc de toute évidence l'épuisement familial a toujours existé maintenant il semble il semble que la prévalence était bien moindre donc comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille alors on peut le dire avec beaucoup de pincettes parce que la méthodologie de cette étude-là n'est pas du tout solide mais on s'est dit tiens est-ce qu'on n'irait pas dans les maisons de repos pour interroger les personnes âgées leur demander si cette liste de symptômes-là est-ce qu'elles ont éprouvé ça à un moment donné dans leur parentalité et et regarder combien de personnes nous disent avoir ressenti ces symptômes-là ou se souviennent d'avoir ressenti ça à un moment donné dans leur parentalité et en fait le résultat c'est que seulement 1% de ces plus de 400 personnes au-delà de 65 ans qui ont été interrogées certaines allant jusqu'à 97 ans seulement 1% disaient ah oui j'ai éprouvé effectivement quelque chose comme ça donc épisement etc dans ma parentalité et ce pourcentage-là c'est le même pourcentage qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique par exemple alors on ne peut pas nier que la charge parentale des femmes par exemple en Afrique est élevée disons parfois dans certains pays la moyenne du nombre d'enfants est de 7 enfants elles travaillent avec les enfants parfois sur le dos mais il semblerait et ça me permet de répondre à une autre question dans le fil qu'il y ait effectivement quelque chose de l'ordre de la pression actuelle qui pèse sur les parents dont Isa vient de parler cette pression qui s'exerce plus dans les pays typiquement occidentaux donc l'Amérique, l'Europe, etc qui viennent en fait alourdir cette charge psychologique et émotionnelle pour les parents et donc on remarque bien dans nos études et là on le voit très bien dans l'étude internationale ce n'est pas du tout la charge objective à laquelle le parent est exposé en termes de nom d'enfant d'heure passée avec ses enfants, etc qui est le plus prédictif du bandage parental mais bien le pays dans lequel on vit la culture la pression qu'on ressent et puis toutes ces variables individuelles et familiales dont on a parlé avant Merci On va pouvoir conclure cette première rencontre D'abord, merci à vous deux d'avoir accepté d'essuyer les plâtres comme on le dit On rappelle donc sauf si peut-être Louis-Adrien une dernière question une dernière intervention Bon, simplement dire que voilà beaucoup de remerciements sur la clarté de vos interventions les retours sont déjà plutôt bons et puis pas mal de questions sur les types de thérapie à proposer encore une fois est-ce qu'on fait du groupal avec les parents un parent seul les enfants seuls tout le monde ensemble voilà ce sont quand même des questions qui reviennent encore beaucoup On peut peut-être terminer avec un petit mot là-dessus Merci Donc, nouveau centre de consultation parce que la question a déjà été posée tantôt puis on n'y a pas répondu donc voilà au centre de consultation on fait beaucoup d'individuels évidemment mais dans le cadre de nos recherches on a beaucoup testé des groupes de parents et les groupes de parents ça marche super bien Pourquoi ça marche bien ? Parce que justement il y a une levée de la honte qui est beaucoup plus facile à obtenir que dans les consultations en individuel parce que ça normalise la souffrance le fait en fait de se retrouver avec 8-10 parents qui vivent la même chose qui vivent le même déséquilibre de balance même si ce qu'on a dans la balance est propre à chacun mais on se retrouve tous autour de ce processus et ça lève beaucoup beaucoup de honte et de culpabilité chez les parents et ça c'est vraiment un levier thérapeutique incroyable donc ça fonctionne très bien la prise en charge de groupe c'est vraiment essentiel et là on va bientôt mettre en place et tester un autre type d'intervention qui est de l'intervention systémique multifamiliale où l'idée c'est plus de prendre des individus en burn-out tout seul confronté à d'autres individus en burn-out mais c'est de prendre des familles des couples et de faire de la thérapie multifamiliale systémique dont on va tester bien sûr l'efficacité parce que c'est une modalité importante et ce qui nous a amené à faire ça c'est de se rendre compte que pour certains parents qui progressent dans le groupe il reste beaucoup de difficultés à amener des changements au sein de la famille parce que le parent va mieux mais c'est pas pour autant que le système dans lequel les enfants le conjoint ont été impactés c'est pas pour autant que le système va mieux et quand le parent est le messager entre le groupe et le système qui doit retrouver une meilleure santé pour certains parents en fait c'est compliqué donc il y a à avoir une lecture un petit peu plus systémique de certaines situations c'est ce qui nous amène maintenant à essayer cette modalité là et on ne manquera pas évidemment de mettre des contenus dans la formation en ligne autour de ça quand ce sera digéré et aussi voilà ce sera sans doute un de nos prochains bouquins certainement le centre de consultation auquel tu fais référence c'est celui de l'université oui d'accord donc c'est à la fois un centre de recherche et de consultation clinique et d'accompagnement c'est ça ça c'est vraiment précieux bien écoutez merci d'abord à tout le monde on ne vous voit pas les webcams étaient coupés les micros étaient coupés mais vous êtes jusqu'à 350 je crois voilà le prochain rendez-vous on est très heureux de cette première rencontre le prochain rendez-vous dans 15 jours 18 heures c'est à propos du forfait psy intervention précoce dans le cadre de la stratégie autisme et trouble du neurodéveloppement donc vous savez que se développe et se discute en ce moment avec un groupe de travail le fait que les psychologues doivent être conventionnés pour pouvoir participer à ce programme d'intervention précoce avec sans doute un encadrement à propos des actes à conduire des comptes rendus etc c'est une vraie réflexion et donc on se donne rendez-vous avec un certain nombre d'intervenants j'ai demandé est-ce qu'il y a des institutionnels mardi en 15 voilà ben merci à tous Moïra et Isabelle et puis ben à bientôt en tout cas dans moins d'un an qu'en mai 2021 on aura la journée d'études sur le burn-out parental avec les derniers travaux voilà merci à tous merci à Louis-Adrien et merci à Georges qui était dans l'arrière cuisine pour voilà mouliner toutes les questions et tenter de les synthétiser s'il y a des questions particulières ben on va regarder ça on a vos adresses mail on va voir si on les transmet aux auteurs si on les transmet voilà on y on essaiera d'y donner suite voilà merci bon courage à tous et puis à bientôt merci à tous bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501